On va parler des niveaux techniques, mais d'abord on va parler du contexte haussier sur les marchés financiers, contexte haussier de la rentrée. On en parle avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe et qui est en duplex avec nous. Bonjour Romain. Pourquoi, comment est-ce qu'on explique ce contexte haussier de la rentrée ? Bonjour Stéphane. Il y a tout un cocktail qui est préparé à cette hausse. Il a été déclenché par un news flow favorable. Ce n'était pas gagné, ce n'était pas acquis, mais c'est le news flow qui a permis de le déclencher. Mais il y a pas mal d'éléments qui se mettaient en place. Déjà, il y a le timing. On a connu une phase de hausse importante tout au long du début de l'année jusqu'au mois de mai. Et puis une pause, une phase de consolidation de 4 mois. Et donc ça s'apparente à une reprise après une grande phase de consolidation, ce qui est plutôt classique techniquement en bourse. Mais au-delà de ça, depuis la mi-août, on constate qu'il y a des structures de retournement graphiques qui se mettent en place et un petit regain d'intérêt sur les marchés. Ce n'est pas très fort, ce n'est pas très étayé. Mais on le constate par l'augmentation de la position ouverte sur le S&P depuis le 15 août. C'est un peu la même chose sur le futur CAC 40. Ce n'est pas énorme non plus, mais il y a un intérêt aussi de ce côté-là. Et puis sur les niveaux de couverture dans les portefeuilles, il y a toujours un peu de prudence, un peu de protection. Des attentes importantes en amont de la BCE et de la Fed, donc les 12 et 18 septembre prochains. Et puis des structures graphiques qu'on évoquait la semaine dernière qui se sont confirmées et validées avec des hausses potentielles de 5 à 6% sur la majorité des indices. Donc c'est toujours signe d'harmonie quand les indices ont des structures graphiques qui sont un peu similaires. Et là, c'était le cas. Donc le Dow Jones, le DAX ou le CAC 40 ont des structures graphiques qui se ressemblent un petit peu et qui donnent des potentiels de hausse de 5 à 6%. Donc là, on est à mi-chemin puisqu'on a déjà dépranchi les lignes de résistance. Et donc on a entamé les figures, les marges de progression. Donc on a fait à peu près 2,5% du chemin. Et donc voilà, tout ça est lié aussi, à mon sens, à un consensus qui était extrêmement incertain dans le doute, avec beaucoup d'attentisme et donc qui prend un peu à contre-pied avec un news flow qui a déclenché les choses en début de semaine et qui a permis d'alimenter tout ça. Donc ce timing de la rentrée et cet ensemble d'éléments jouent dans ce sens-là. Alors ce ne sera peut-être pas un mouvement linéaire, même s'il est assez puissant. Pas puissant en termes de volume, mais en tout cas en termes de mouvement, mais qui se traduit avec des éléments graphiques intéressants. Sur l'indice CAC 40 cash, on ouvre un deuxième gap d'affilée ce matin, aujourd'hui. Un deuxième gap, après une phase de consolidation, c'est un gap de continuation. Donc il y a eu un premier gap qui était un gap de rupture. Probablement celui-là est un gap de continuation et donc il indique a priori la moitié du chemin. Ça permet de cibler à Paris la zone 5680-5710. Voilà pour ce qui est des cibles graphiques et qui renforcent et confirment cette tendance haussière pour le moment. Et puis on avait aussi beaucoup de valeurs qui se préparaient à rebondir. On l'a vu parmi les équipements anti-automobiles, les valeurs bancaires de façon un peu plus timide, mais c'est le cas aussi, ou des valeurs en retard, comme ArcelorMittal, qui font l'objet d'intérêts de la part des investisseurs. Donc tout ce cocktail-là fait que le marché va se reprendre pour l'instant. Et puis cet attentisme aussi qui fait que probablement des investisseurs en retard vont être obligés d'intervenir. Quelques vendeurs qui sont probablement bloqués et qui donc alimentent aussi soit la hausse ou en tout cas l'impossibilité de retracer dans l'immédiat. Donc c'est un marché plutôt solide. Il ne faudra évidemment pas que les banques centrales les soivent, mais ça n'a pas l'air d'être le cas si on en juge par les discours récents. Donc voilà, un marché qui se tient plutôt bien avec des opportunités, des recoveries intéressantes et des cibles qui sont à 12 440 pour le DAX, 27 400 pour le Dow Jones et 30 60 pour le S&P avec des niveaux d'alerte qui sont environ à 2, 2,5% sous les courants actuels. Qu'est-ce qui pourrait... Donc on est un peu à mi-chemin, c'est difficile d'attaquer de façon très agressive. Excusez-moi, qu'est-ce qui pourrait lever un peu les doutes et réduire l'attentisme des investisseurs ? Est-ce que vraiment ce sera les banques centrales la semaine prochaine ? Manifestement, c'est le cas. Et puis tout le news flow qui a eu lieu récemment, détente globale, accord entre Chinois et Américains. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une très très bonne résilience des marchés. C'est-à-dire que même les mauvaises nouvelles et même les mauvais tweets, les annonces d'impossibilité à trouver des rendez-vous, de reports, de taxe supplémentaire, n'ont pas entraîné les marchés plus bas que précédemment. Les points bas sont restés à des niveaux inférieurs. On a formé régulièrement de nouveaux plus hauts, même s'il y a eu des trous d'air dans un marché qui était estival et assez creux. Donc là, on ne peut pas dire qu'on monte avec beaucoup de volume. Et le critère du volume est une question qu'on regarde un peu différemment maintenant puisqu'on a vu toute la hausse de début d'année s'est construite avec cette divergence de volume aussi où on avait l'impression qu'il n'y avait pas énormément de volume en séance. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que depuis quelques séances, au moment de la clôture, au fixing, il y a un volume qui est important et qui vient étoffer celui de la séance en cours qui est assez maigre. Alors on n'est pas à des niveaux de volume record, on n'est pas en pleine euphorie, mais c'est aussi probablement ce qui joue pour la hausse actuelle du marché et qui explique et permet d'entraîner ce mouvement de hausse pour l'instant. On va le faire comme chaque fois avec vous, on va parler des niveaux graphiques. D'abord sur les principaux indices, un mot du CAC, du DAX et du Dow Jones. Alors sur le CAC, le niveau qu'on a franchi important, c'est la zone 5379, je parle du contrat à terme sur le CAC 40, le futur CAC 40. La zone 5379, 387, elle était vraiment importante. On s'en est largement affranchis. Maintenant, le niveau sur lequel on a fait un pull back, le niveau sur lequel on a pour moi validé la figure haussière, c'est 5440, 5439 exactement, sur lequel on a rebondi. Il y a eu un petit trou d'air suite à un tweet et puis le marché est reparti. Et ça, il est vraiment important. Maintenant, le niveau à surveiller en fin de semaine pour moi, et celui qui donnerait de la force au mouvement, c'est 5573. Parce que techniquement, s'il y a des vendeurs, ils vont commencer à se poser des questions, devoir passer le week-end avec des positions ouvertes vendeurs au-delà de ces niveaux-là. Donc il faut surveiller ce niveau-là. La figure est toujours valable au-dessus de 5440 et l'invalidation, elle se ferait sous 5387. La cible de la figure, c'est 5709 points, graphiquement précisément. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'aller viser le haut d'un canal haussier de long terme, d'un canal haussier au sein duquel on évolue sur l'indice CAC 40, depuis 2009. Donc un canal qui a 10 ans maintenant, et dont on est allé tester 10 fois la borne haute. Et ça, c'est aux alentours de 5772 points. Donc ça, ce serait une extension du mouvement actuel, peut-être un petit peu difficile à atteindre, mais sur un bon news flow, ou des investisseurs en retard, ou des rachats de vendeurs à découvert, on pourrait aller chercher ces cibles-là. Et donc sur les autres indices, sur le DAC, je vous le disais, 12 440, avec une invalidation sous 11 780. Sur le Dow Jones, la cible, c'est 27 400, avec une invalidation sous 26 120. Et le Dow Jones, 30 60, avec une invalidation sous 2900. Ça, ce sont des cibles graphiques, elles peuvent toujours être dépassées. Comme je vous le disais, sur l'indice K40, vous voyez que les objectifs peuvent être un peu plus hauts, mais c'est ce qu'on observe, et c'est ce qu'on regarde comme feuille de route, même s'il faut être un peu souple, et observer l'évolution du marché, malgré ces objectifs graphiques et techniques. On va jeter un oeil au cours du pétrole. Le Brent, 61,33 dollars. Le WTI américain, 56,68. Votre analyse sur cette évolution des cours ? Là, sur ces actifs-là, c'est intéressant, effectivement, il y a un potentiel de hausse d'environ 10%. Si on arrive à s'affranchir de 61, donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur le Brent, je prends le Brent, que je suis plus graphiquement, mais les évolutions sont en général assez parallèles. Au-delà de 61, on a une première cible, une résistance intermédiaire à 63, mais la cible graphique, ce serait la zone 66, 50, 67, qui peut être intéressante, et une figure de retournement haussière qui est peut-être en train de se mettre en place. Elle n'est pas complètement validée, et la position ouverte, donc la lecture des intérêts sur le Brent est un petit peu plus mitigée. Il y a eu de l'intérêt il y a une quinzaine de jours, moins la semaine dernière. Il serait intéressant de constater, de lire ce qu'il en a été cette semaine, puisque ses positions ouvertes sont publiées en fin de semaine, tous les vendredis après-midi. Donc ça, c'est à surveiller, mais il y a un actif qui peut être un relais intéressant aussi dans le marché actuel. Un mot des devises. Alors évidemment, c'est difficile de faire des prévisions sur les devises avant les réunions des banques centrales. On le rappelle, le 12 septembre, ce sera la Banque Centrale Européenne, le 18, la Réserve Fédérale Américaine. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire un mot des niveaux actuels de l'euro-dollar ? 1,10,78 actuellement pour 1 euro. Oui, bien sûr. C'est intéressant ce qui s'est passé dans le cours des 72 dernières heures sur l'euro-dollar. On est allé toucher le bas d'un canal baissier au sein duquel on évolue sur l'euro depuis maintenant longtemps. On avait enfoncé un niveau d'alerte à 1,16, qu'on a réintégré assez rapidement. Et on forme, avec la forte hausse de la journée d'hier, une structure qui pourrait être une structure de retournement haussière. Alors je dis pourrais, parce que comme vous le disiez, sur les devises, c'est toujours assez compliqué. Mais on respecte quand même bien les bornes de ce canal-là. Alors il faudrait s'affranchir de 1,11,28 pour reprendre des couleurs et pour valider le mouvement haussier, s'affranchir de 1,12. Et la cible derrière, elle est au-delà d'un 14. Donc il y a un potentiel mouvement de hausse qui se met en place. Celui-là, il est très long terme puisqu'on évolue à la baisse dans un canal baissier sur l'euro depuis maintenant deux ans et demi. Et donc il va falloir pas mal de momentum pour retourner ce mouvement-là. Mais manifestement, c'est ce qui a l'air de se mettre en place. On l'évoque depuis plusieurs semaines. C'est assez lent, mais les niveaux d'alerte sont défendus à chaque fois, et réintégrés. Et ça, c'est quand même un signe de résilience important avec aussi une évolution de la position ouverte qui est en train de changer. Elle est en train de remonter sur l'euro doucement avec des mouvements progressifs. Mais il y a peut-être un petit intérêt de ce côté-là aussi à surveiller dans les heures à venir et qui pourrait faire partie des actifs intéressants. Rapidement, on va parler des cours de l'or. On est à 1,528 dollars l'once. Alors c'est toujours un niveau très élevé, mais on est un petit peu en recul. Qu'est-ce qui se passe ? On marque une pause ? Oui, il y a à mon avis un phénomène psychologique important, c'est qu'il y a tel consensus sur l'or en ce moment. On en parle absolument partout. Il y a eu des émissions il y a trois semaines déjà sur le sujet des magazines. Et je crois qu'il y a un gros consensus qui fait qu'il y a un peu de prise de bénéfice. Vous savez, quand tout le monde est d'accord sur un actif, il n'y a plus grand monde pour en acheter. Je ne pense pas pour autant que le mouvement en place qui s'est déclenché il y a plusieurs semaines, au-delà de 1,359 dollars l'once, soit invalidé. Loin de là, je pense qu'on assiste à une pause dans un marché qui, en plus, est moins inquiet, qui a l'air de se reprendre un peu, même s'il y a toujours un peu de doutes, évidemment. Donc une pause. Alors il faut surveiller des niveaux techniques. 1,477 dollars l'once, c'est un support important. Ça pourrait être un niveau pour réintervenir. On voit qu'on cale un peu sur une zone de résistance qui est 1,550, 1,555 dollars l'once. Mais si on l'a franchi, on a un potentiel de hausse qui est toujours important derrière, 1,578. Et puis 1,670, c'est la cible graphique donnée par la figure de retournement haussière qu'on a mis plusieurs années à construire. Donc on ne va peut-être pas toucher cette cible-là dans l'immédiat, mais c'est une cible à garder en tête et un actif à conserver, même s'il est toujours utile quand on a bien travaillé cet actif-là de penser à prendre un peu de bénéfices. 1,670 dollars. Merci beaucoup Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.